Musique Musique Mes parents se sont mariés le 29 mai 1946 à Genève toute la famille était là l'oncle Charles très présent ils se sont rencontrés dans cette ville maman revenant du camp de Ravensbrück libérée par la Croix-Rouge Suisse pour retrouver son père qui était consul de France à Genève et mon père vivait à Genève résistant, savoyard éditeur au cahier du Rhône et justement ce qui a permis leur rencontre c'est que les cahiers du Rhône ont publié le premier témoignage sur Ravensbrück et c'est en fait ce qui a permis leur rencontre Musique on ne savait pas les archives on ne savait pas c'est quand j'ai fait des recherches qu'on a vu que le mariage était filmé Isabelle ne connaissait pas ces images d'accord ça a été et son nom porter ce nom de la résistance c'est presque pas être éclipsé mais c'est un peu comme le rôle de la femme dans la guerre c'est presque éclipsé bon là il y a un personnage il y a un aura quand même qui est par rapport au général mais c'est pour Geneviève oui non mais je crois que je crois que d'ailleurs c'est presque parce que quand elle a été déportée à un moment donné elle a pensé qu'elle ne s'en sortait pas alors est-ce que ça l'a sauvée et que même le nom n'allait pas la protéger oui c'est ça je ne peux pas parler oui pour elle peut-être Isabelle oui voilà non mais non je crois que c'était une fierté le père c'était il y avait c'était une éducation familiale qui portait et son père aussi donc elle comme elle le dit au début ça commence avec elle dès qu'elle entend le pétain oui tout à fait voilà elle se lève quoi sur c'est droit cet engagement oui justement voilà des premiers instants il y a une éducation il y a comme ça familiale vous voyez là je réponds en termes de travail justement je suis en train de travailler sur un livre alors peut-être après un documentaire on verra mais justement en partant de ces 21-22 femmes qui ont été guillotinées en Allemagne et en ouvrant également sur d'autres qui ont été exécutées de façon sommaire je dirais notamment comme Suzanne Spack ou d'autres engagées auprès du général de Gaulle puisqu'il y a les résistantes engagées en France donc dans la résistance intérieure et puis après dans la France libre aussi les militaires voilà dont certaines ont eu vraiment des fins terribles et voilà mais en restant comme ça je m'intéresse exclusivement en ce moment comme ça aux femmes qui ont eu justement qui l'ont payé très cher très très cher en termes de de fin tragique et au delà de l'exécution il y a la solitude il y a le fait qu'on ne savait même pas ce qu'elles étaient devenues pour certaines on ne sait même pas dans quelle prison elles ont été exécutées donc ça veut dire certaines comme France Bloch l'urne c'est incroyable enfin l'urne ou en tout cas elle a une tombe France Bloch au camp du Stroutov en Alsace c'est à dire dans les années 50 le ministère des anciens combattants il y a certaines prisons où des restes alors sous forme de cendres on va dire ont été retrouvés des restes identifiés qui auraient été identifiés donc qui ont permis au ministère des anciens combattants je dirais de rapatrier des urnes et de voilà et qu'elles aient une sépulture donc c'est quand même pour les familles une forme je dirais quand même de soulagement mais d'autres pas du tout on ne sait même pas où elles ont été exécutées donc il n'est pas question de savoir au fond vous voyez il y a donc je m'intéresse à la destinée de ces femmes là et l'intérêt aussi c'est que finalement à travers aussi ces 25 femmes c'est une façon aussi de retravailler tous les secteurs de la résistance l'apport des étrangères qui est énorme les étrangers on va dire pas que les étrangers en général les polonais qui étaient très nombreux en France réfugiés déjà depuis les années 30 les allemands toutes les nationalités européennes tous ceux qui avaient combattu en Espagne donc l'importance des étrangers dans la résistance en France est énorme et à travers ces 20 femmes puis il y a aussi d'autres je dirais ça ouvre aussi sur des champs comme à travers Émilienne Mopti alors elle c'est la grève des mineurs dans le Pas-de-Calais en 1941 et c'est une des meneuses qui a cette énorme grève des mineurs qui manifeste contre leurs conditions donc face aux allemands quand même et contre leurs conditions de travail qui sont vraiment juste terribles et les femmes vont jouer un grand rôle et Milienne donc il y aura des répressions énormes suite à cette grève beaucoup d'hommes seront déportés exécutés condamnés à mort en France et Émilienne Mopti un peu plus tard sera elle condamnée à mort en France pour d'autres aussi raisons et et ça fait ouvrir aussi voilà ça permet de redécouvrir aussi le rôle des femmes en France sur le rôle qu'elles ont joué dans le nord de la France par exemple sur notamment à travers la grève des mineurs ou à Marseille aussi à revenir au tout début sur l'importance de Marseille en termes de le tout début de la résistance avec des personnalités aussi différentes que la présence alors de la de la pour la résistance communiste de la moille justement on revient sur l'importance de la résistance étrangère avec des photographes que personne peut-être ne connaît aujourd'hui Julia Pirotte sa soeur Marisa Diamante qui fait aussi partie des femmes exécutées en Allemagne mais des personnalités aussi comme Bertie Albrecht ou la philosophe Simone Veil qui me passionne alors on est dans autre chose et pourtant et donc je m'attache aussi à travailler sur une personnalité telle que la philosophe Simone Veil qui va partir aussi à Londres rejoindre De Gaulle qui rêve qui rêve dans un état de santé extrêmement fragile puisqu'elle a aussi la tuberculose mais elle qui ne veut qu'une chose pour être conforme à tout ce qu'elle a fait dans sa vie qui est une philosophe elle est philosophe mais elle est dans le réel tout le temps et elle a été elle a travaillé en usine elle a arrêté d'être enseignante à un moment pour travailler en usine elle a été syndicaliste et là ce qu'elle veut au moment de rejoindre De Gaulle c'est qu'elle veut avoir une mission dangereuse la plus dangereuse possible elle veut retourner en France à travers une mission très dangereuse elle ne l'aura jamais et ça la déçoit c'est pour elle une déflagration d'ailleurs elle meurt c'est qu'elle veut la plus dangereuse c'est qu'elle veut 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 c'est qu'elle veut